Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! Let's go back, Soufiane le Geek, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur je suis de WBall Legends. On va parler du Legends Festival sur le jeu qui va débarquer à partir du 23 novembre 2021. C'est la grosse célébration fin d'année du jeu et ça a été communiqué officiellement cette nuit que la célébration commencera à partir du 23 novembre. Alors maintenant, il s'agira de quel perso ? Eh bien, regardez, ce matin, j'avais tweeté, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Twitter, arrobaSophianeMuvique, le lien est dans la description de cette vidéo. Ce matin, voilà, j'avais tweeté ça, hop, voilà, je vais vous mettre directement le tweet. Indice Dragon Ball Legends. L'année dernière, le code couleur du Legends Festival nous teasait le tournoi du pouvoir. Je vous rappelle c'était quoi, voilà, c'était ça, direct, on avait tous pensé à Migate, tout ça, du Jiren, etc. Et on avait vu juste parce que du coup, les codes couleurs étaient bien les codes couleurs du fameux tournoi du pouvoir. Et à la suite, il y avait des images qui avaient fuité. D'ailleurs, je ne sais plus dans quel pays où on avait trouvé sur le Play Store directement Migate et Jiren côte à côte. Et ils étaient accompagnés, bien évidemment, de Toppo et Dispo. Donc, on a eu quatre nouveaux personnages qui ont débarqué. Et à la suite de ça, le Legends Festival avait englobé au final le Black Friday, Noël, jour de l'an. Donc, cette année, ce sera pareil. Il n'y a plus au final de célébration, simplement Black Friday, Noël, jour de l'an. Non, ça s'appelle le Legends Festival qui reprend toutes ces célébrations. Et du coup, en fin d'année, on a également eu un nouveau portail avec Gogeta Blue LF, Broly LF. Donc, on avait eu vraiment une grosse masse de personnages. Voilà, des personnages vraiment qui avaient hypé Broly, Gogeta. C'était vraiment incroyable. Et là, cette année, on a ça. On a des codes couleurs jaunes, oranges, tout ça. Les éclaboussures qui nous font penser à un élève, tu vois. Normal. Mais du coup, on se demande, eh bien, ces codes couleurs représentent qui ? Vu que l'année dernière, les codes couleurs représentaient le tournoi du pouvoir. J'ai dit, effectivement, nous avions eu Migate de Jiren Toppo Dispo, comme j'ai pu vous le dire. Cette année, le code couleurs est de couleur chaude, jaune, orange, avec des flammes. Et j'ai voulu avoir votre avis avant de faire cette vidéo, justement, en fin de journée. J'ai regardé un petit peu tout ce que vous avez pu dire. D'ailleurs, c'était plutôt cool, là, leur petit jeu, là, le compte officiel DB Legends qui identifie un petit peu, voilà, les personnes qui ont RT. Donc, voilà, ils m'ont identifié, etc. Voilà. Beaucoup penser à Gogeta de DBZ. C'est vrai que ça pourrait. Et puis, c'est un personnage hype. Mais vous allez voir, je vais y revenir. Juste un petit instant. On va regarder un petit peu. Il y en avait des Mutantorchis. Et beaucoup, je dis bien, beaucoup, 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 pensent à Jiren Full Power accompagné de Migate maîtrisé. Ouais, ça serait logique. Sauf que maintenant, on le sait, avec DB Legends, c'est logique, tu vois. Moi, personnellement, je pense vraiment que Jiren Full Power accompagné de Migate maîtrisé, et pourquoi pas en Ultra, le Migate maîtrisé, Ultra Premium, le premier Ultra à payer en invocation, voilà, avec vos cristaux. Je pense que ça peut arriver, mais en fin d'année. Toujours dans le Legends Festival. Le Legends Festival commence le 23 novembre, mais ensuite, on le sait que, fin d'année, hop, on remet une couche. Il y aura encore des nouveaux personnages, l'année dernière, deux LF, comme j'ai pu vous le dire, Gogeta Blue et Broly LF, donc on pourrait potentiellement penser à un Migate LF et un Jiren Full Power LF pour Noël et Jour de l'Anne, voilà. Avec également le gros, gros portail, avec des LF garantis également, qui arrivera. C'est le meilleur portail du jeu. Je crois que c'est 3000 cristaux, quelque chose comme ça qu'il faut garder de côté pour pouvoir invoquer les amis. Gardez ça en tête, parce que ça, c'est très rentable. C'est l'un des... C'est le meilleur portail, d'ailleurs, de Dragon Ball Legends. Faut le dire, tu as du LF garantis, c'est un truc de fou furieux. Donc voilà, je regardais un petit peu, voilà, toutes vos théories, tout ça. N'hésitez pas à aller faire un tour, justement, sur mon compte Twitter pour voir un petit peu tout ce que la communauté a pu dire. Et voilà, c'est vrai qu'il y en a, ils ont pensé également comme Vistil, ça. Beaucoup, aux côtés de Freezer, voilà, à la fin du Tourneau du Pouvoir. Ouais, pourquoi pas, ça pense également à du Trunks y carry. Il y en a même, ils m'ont dit, le Trunks avec l'épée Genki Sword, tu vois, en mode Genki Dama, tout ça. Pourquoi pas, c'est vrai, tout ça, c'est une possibilité. Mais non, moi, c'est pas à ça que je pensais. Regardez bien, donc du coup, voilà, j'ai tweeté, là, il y a 39 minutes, hein, voilà, j'ai tweeté. J'ai vu personne penser à ce que je pense, moi-même, en voyant le teasing du Legends Festival. Moi, clairement, bim, j'ai pensé à ça tout de suite, pour moi, vu les deux derniers persos sortis. On a eu un Goku S.J. du film Couleur. On a eu le Piccolo Fusion Ney du film Couleur, quand il affronte S.O.S.E.R. Plus le code couleur jaune et orange, je pense à Couleur. Voilà, Couleur LF. N'oubliez pas qu'il y aura une deuxième partie à Noël, avec potentiellement du Migate, du Jiren Full Power, comme j'ai pu vous le dire. Mais regardez bien le code couleur, là. Regardez, jaune, tout ça, la supernova de Couleur. Pour moi, ça me fait penser directement à ce code couleur. Et puis, voilà, le Goku qui était justement contre la supernova, qu'on a eu il y a de ça 24 heures, les sorties hier, accompagnées du Piccolo. Je pense que ça aurait tout son sens. Alors après, attention, parce que beaucoup de personnes sont en train de réagir. Là, voilà, il y a déjà 17 commentaires en 39 minutes. Ça n'arrête pas, voilà, de réagir. Ça ne sera pas le seul personnage. Il y en a, ils m'ont dit, « Ouais, moi, je suis hype parce que je main, voilà, LOE, etc. » Oui, ça, c'est bien. Et il y en a d'autres, ils m'ont dit, « Non, mais Osef, c'est la grosse célébration de fin d'année. Moi, je m'en fous de Couleur. » Et ça, je respecte. Moi, franchement, j'aime bien Couleur. Mais c'est vrai, ça ne sera pas la hype du siècle. On ne va pas se mentir. En revanche, il y en a, ils m'ont dit, « Non, ce n'est pas possible que ce soit lui. » Ça ne va pas Hype. Mais les gars, Couleur ne viendrait pas tout seul. On parle d'une célébration. Ça serait la première fois que, dans une célébration, il y ait juste un seul personnage qui débarque. Non, je pense que Couleur va débarquer accompagné d'un autre personnage. Souvenez-vous, l'année dernière, on a quatre personnages. Migate, Jiren, Topo, Dispo. On peut potentiellement penser qu'il va y avoir également deux, trois, quatre personnages également. C'est une possibilité. Donc voilà, maintenant, qui viendrait avec Couleur ? Eh bien, on peut imaginer, si on a envie de Hype la communauté, Couleur, avec du Gogeta non canon de DBZ. Voilà, le Gogeta qui affronte le Janemba, eh bien, on pourrait potentiellement le voir accompagner Couleur. Alors là, on va me dire, « Mais attends, il n'y a aucune cohérence entre les deux personnages. Couleur, face à Gogeta DBZ. » J'ai envie de te dire, à l'anniversaire des trois ans, il n'y avait pas beaucoup de cohérence également. Gata Isamatsu, Dragon Ball Super, face à Gogeta SSJ4, Dragon Ball GT. Pas beaucoup de cohérence, mais au final, on connaît maintenant Dragon Ball Legends, les développeurs d'Ims, voilà, avec Bandai Namco, ils essayent un petit peu de noyer le poisson dans l'eau, justement, si je puis dire, parce que le poisson dans l'eau, finalement, en fait, le poisson n'arrive pas à se noyer dans l'eau. Bon, bref, ça, c'était... Voilà, on oublie ça. En tout cas, voilà, je pense sincèrement qu'on pourrait avoir le Couleur accompagné de Gogeta DBZ. Et puis, pourquoi pas, un troisième personnage, voilà, j'en sais rien, peut-être même un nouveau Janemba, qui ne serait pas LF cette fois-ci. Et en fin d'année, boum, grosse explosion, grosse hype, tout ça, c'est Noël, jour de l'an, Miga t'es maîtrisé, Jiren Full Power, vas-y donc, bam, tout le monde va claquer des cristaux. Et je dirais, même plus, que si jamais, vous n'êtes pas hype pour un Couleur Legendary Finish, vous gardez vos cristaux et vous êtes bien pour la fin d'année. Voilà, faut penser un petit peu à tout ça, moi, j'attends également vos retours dans l'espace commentaire, n'hésitez pas, voilà, ça, c'est ma propre théorie. Bien évidemment, avec Crespé, on n'est pas là pour tacler les gens, même s'il y en a derrière, ils disent, voilà, penser à du Trunks, non, que pour eux, ça sera quand même Miga t'es maîtrisé, etc. Voilà, chacun a le droit de s'exprimer, voilà, il y en a, ils ont dit Golden Couleur, je ne pense pas à Golden Couleur parce que ça, il faudrait avoir une collaboration avec Dragon Ball Heroes, voilà, super Dragon Ball Heroes, tant qu'il n'y a pas cette collaboration, on n'aura pas du Broly S&J4, du Badak S&J4, etc., et même un nouveau Badak, un Badak transfo qui accompagnerait Couleur, moi, je ne dis pas non, la vérité, je ne dirais pas non, voilà, il faut imaginer que Couleur, au vu justement des codes Couleur, jaune, orange, etc., comme la supernova qu'il fait à Goku, eh bien, il faut s'imaginer qui pourrait venir aux côtés de Couleur pour justement hype la communauté, la majorité de la communauté parce qu'il y a certaines personnes, bien évidemment, ils sont hype de fou par Couleur, moi, personnellement, j'aime bien, mais c'est vrai que pour une célébration, ça paraît un peu léger, même si le perso peut être vraiment bien craqué et vraiment bien réalisé et là-dessus, je fais entièrement confiance aux développeurs Dims de Dragon Ball Legends. Voilà, qu'est-ce qu'on m'avait dit ? Donc, voilà, ok, ouais, ça se pourrait, il y en a, voilà, ils sont d'accord, donc voilà, il y en a, ils disent, j'y ai pensé aussi, mais jamais de la vie, ils vont te mettre un couleur pour cette célébration MDR. Après, il y a Nervous, il y a dit, ben pourquoi pas ? Mais ouais, parce que, en fait, pourquoi pas ? L'année dernière, on avait eu des persos, enfin, même par exemple, revenons au premier anniversaire de Dragon Ball Legends, je me souviens, c'était Goku, SSJ Blue, Vegeta, SSJ Blue, il y avait également Golden Freezer et on t'avait mis Bouhane, hop, on t'a calé Bouhane, tu vois, aucune cohérence, SSJ Blue, etc., avec du Bouhane, tu vois ? Donc, des fois, les devs, voilà, essaient de, voilà, de mélanger un petit peu les persos, les univers, à la fois Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, etc., c'est pas plus mal parce que ça nous permet, voilà, de se creuser un peu les ménages et de faire des théories et moi, vous le savez très bien, je tiffe les théories, donc voilà, ça, c'est nul de mes théories, mais voilà. D'ailleurs, les amis, je tiens également à vous montrer quelque chose parce que, hier, du coup, j'étais au salon de la Shibimanga de Rouen, j'ai ramené des masterclass, j'ai revu mon frérot Trivax, voilà, toujours un régal de le voir, le frérot, il est vraiment au max du max, il m'a fait une surprise, il m'a ramené la version import de Budokai sur Gamecube, version import japonaise, franchement, il est au top, ce frérot, franchement, je le tiffe, il m'a fait ce cadeau quand on s'est vu, je le tiffe, mais surtout, il faudra que je vous montre ça dans un live, il y avait des croquis, des croquis berserk, d'accord, pour ceux et celles, qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis un grand fan de berserk, je tiffe cette oeuvre, et P, justement, qui repose en P, Kentaro, Miura, parce que l'auteur est décédé, il y avait des croquis de l'auteur, et vu que j'étais un grand fan, et bien on m'a fait un cadeau de plusieurs croquis, je vous en montre, au total, j'en ai 13, regardez ça, les gars, ça c'est bon, voilà, vous voyez, je vous montre juste ça, il y en a plusieurs, il y en a 13, je vais bien en prendre soin, les encadrer, etc, et je vous ferai sans doute un live, ou une vidéo au-dessus, parce que ce sont des perles rares, voilà, clairement, pour moi, ça, c'est inestimable, donc voilà les amis, bref, max de pouce bleu sur cette vidéo, en tout cas, j'étais super content également de voir beaucoup, beaucoup de personnes de la communauté, beaucoup d'abonnés, au salon Chibi Manga de Rouen, c'est toujours un truc de voir, et d'ailleurs, j'ai fait la connaissance de One Piece Passion, alias le doc, un super gars, et d'ailleurs, c'est grâce à lui, que j'ai pu avoir des profits comme ça, donc vraiment, merci à lui, on a fait une conférence ensemble, et j'ai vraiment kiffé, voilà les amis, c'était la petite vidéo furtive, n'hésitez pas à réagir, à partager, et puis, j'essaierai de répondre à tous les commentaires, et abonne-toi à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche, pour recevoir toutes les notifications, sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités, ciao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Da-da-da-da-da-da ! Yeah !